Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, on va revenir sur une partie extraordinaire qui s'est jouée hier dans le match Krasenkov-Pragananda. Donc Krasenkov cinquantenaire, Fab. Ouais, bien d'ailleurs, 57 ans, qui joue contre le jeune double Anand, donc Pragananda. Qui lui a 15 ans, et 2600 euros. Donc lui, il fait longtemps qu'on en parle, et Krasenkov, c'est un bon joueur, il a touché les 2700 Hello vers les années 2000. Et il est pas mal, après bien sûr, avec le temps qui passe, il est moins régulier, il est même en dessous de 2600 maintenant, mais le tour précédent, il avait éliminé Alexenko. Ouais, donc qui avait joué les candidats, Alexenko, dont on se rappelle. Et donc là, il avait perdu la première contre le double Anand. A noter que c'est un match qui nous intéresse particulièrement, parce que ça peut être l'adversaire de Maxime, s'il se qualifie cet après-midi, contre Paravion. Donc si Maxime bat Paravion, il jouera le vainqueur de ce match. Et écoute, je te propose qu'on se lance dans cette partie extraordinaire, Fab. Allez, on y va. Donc il envoie un cavalier F3, pardon, ça va transposer, D5, D4, cavalier F6. Donc on va transposer dans un gambidame, après c'est 4. Voilà, c'est ça. Donc là, on est sur plein de choix. Et là, je choisis de jouer le gambidame accepté, double Anand. Pourquoi pas, bien sûr, gambidame accepté, ouverture pas mal. Et puis en plus, là, comme on a intercalé Kf3 et Kf6, il n'y a plus les variantes avec E4. Oui, et les variantes avec E3 peuvent être un petit peu différentes, parce qu'on aura ajouté les deux coups de cavalier. Mais Krasenkov joue, lui, cavalier C3. Donc il veut clairement faire E4 et Fou prend C4. Donc pas perdre de temps et gagner le contrôle du centre. Oui, voilà, exactement. Bon, c'est sur quoi les Noirs, ils ont fait A6, qui est pas mal. L'idée, clairement, c'est en temps de faire B5 pour garder le pion de plus. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Les Blancs jouent E4. Alors si on joue A4, Fab, pour empêcher B5, les Noirs peuvent quand même s'accrocher au pion. Bah en fait, tu fais Kc6. Et ce qu'il y a de chiant pour les Blancs, c'est que s'ils font E4, il a Fou G4, il y a directement une grosse pression sur le centre. Pégible. Et en plus, t'as du Kb4 qui peut passer parfois, t'as une bonne case là-bas. Ou même si tu fais E6 ou E5 et Fou B4, pareil. Le fait qu'il y ait le pion A4, ça te donne la case B4 pour les Noirs. L'introduction de A4 à 6 est clairement en faveur des Noirs ici. C'est quasiment toujours en faveur des Noirs, puisque ça gagne une case alors que les Blancs ne l'ont pas. Exactement. Et s'ils ne font pas E4, ils se retiennent, ils se disent bon, je ne fais que E3 et je vais reprendre C4 tranquille. Donc ça, c'est s'il avait joué A4, A4 qui avait laissé C6, qui avait laissé C3, donc ouais. Et bah t'as qu'il y a A5, tu défends quand même ton pion. Et là encore, t'es content que le pion soit en A4, ça te donne la case B3. C'est ça, et puis peut-être que tu feras C5 plus tard, etc. Ok, ça existe en fait, mais je pense que c'est bien pour les Noirs. Donc dans la partie sur A6, il ne joue pas A4 affaiblissant, il joue quand même E4, donc il continue dans son idée. Et les Noirs en profitent pour faire B5 et maintenir leur pion en vie. Donc en gros, les Noirs ont gagné un pion, donc ce pion C4 en rouge sur l'échiquier, mais les Blancs ont gagné le centre et le développement. Donc c'est quelque part avantage court terme contre avantage long terme. Bah ouais, c'est ça, voilà. Donc il faut voir si les Blancs vont générer assez d'activité ou autre chose comme ça. Il fait E5, il faut bien le faire parce que les Noirs, quelque part, ils menacent B4 quand même. B4 attaque le cavalier. Donc voilà, il faut faire cavalier B5. A4 pour taper le pion B5. Et là, il ne va pas le défendre, entre guillemets. Il va jouer E6, Fab. Donc il va accélérer. Bah ouais, c'est ça, c'est que tu le développes. Et puis voilà, bon bah lui, il a pris en B5. Il a fait A4 pour ça. Faut B4, ça cloue. Faut, pardon, il a fait Dame C2 pour défendre. K et B6, bah l'idée en fait, c'est que ça défend la tour A8. Ça protège le pion C4. Voilà, et donc on pourra faire A prend B5 éventuellement. Ouais, et si les Blancs viennent à prendre, on pourra reprendre du cavalier éventuellement et gagner des temps de développement Fab. Ouais, alors je ne sais pas si on prend du K et du fou pour le coup, mais de toute façon, ce qu'on voit, c'est que les pions doublés, ils vont disparaître au tard parce que les Noirs vont faire C5. Ouais. Je ne sais pas, on va faire C5. Et donc le pion C7 va s'échanger contre le pion D4. Et le pion C4, il n'est pas plus faible que le pion B2. Et puis voilà, le fou de case blanche va aller en B7. C'est une bonne diagonale, c'est assez actif pour les Noirs. Et voilà, c'est une position équilibrée, mais les Noirs n'ont absolument pas à se plaindre de tel scénario dans l'ouverture. Oui, le problème de structure, comme tu le dis, va disparaître au coup prochain et au passage, le problème du centre va disparaître puisqu'on échangera un pion de l'aile entre guillemets contre un pion central. Donc on éguilisera au centre et on voit les pièces noires qui peuvent jaillir. Donc sur cavalier B6, il n'a pas pris, même si c'était une possibilité. Il a joué dame E4, plus ambitieux, donc il veut renouveler le clouage en tapant sur la tour A8. Les Noirs qui jouent dame D5, logique aussi. Le cavalier ne peut évidemment pas prendre, il est cloué. Dame G4, décalage pour taper sur G7. Pion prend B5, tour prend A8, dame prend A8. À vrai dire, tout ça est théorique. Et ici, les Blancs ont joué une petite variante, dame prend G7. Ouais, qui passe en 7 super prometteur. Mais en fait, je crois juste que c'est la question pour les Noirs. En fait, le coup qui était joué principalement ici, c'est Foudeux, préparant le roc. Et sur quoi ? Il y a une partie de 98 entre Kasparov et Timan, où il avait joué tour G8. Partie qui s'est finie par la nulle, compliqué. Il y a Roi F8 qui a été joué par Karyakin. Et puis, je ne sais pas, quand je regarde avec mon ordi, il me propose G6. Il pense que les Noirs sont bien. Juste G6, ça ne sonne pas méga envie, vu tous les trous qu'on fait sur le casse noire. Et on peut se prendre, on se dit, des cavaliers E4 ou quoi plus tard. Bon, à priori, l'ordi a l'air content. Ouais, ok. Peut-être Krasenkov sait ça, et qu'il s'est dit, ok, je vais Dame prendre G7. Mais je ne suis pas sûr, je pense juste qu'il a improvisé sur l'échiquier. Donc Dame prend G7, menace la tour. Fou prend C3, échec intermédiaire. Pion prend C3. Dame A1, donc il laisse la tour en prise. Il aurait pu bouger la tour, mais il la laisse. Dame A1, il va s'en prendre au fou C1 et au pion C3. On va voir qu'il y a une idée derrière. Dame prend H8, échec, Roi D7. Donc à l'heure actuelle, les Blancs ont une tour de plus, mais ils ont un petit souci pour défendre le fou C1 Fab. Ouais, en fait, si il veut le défendre, c'est avec le Roi. Donc Roi D1, Roi D2. Mais en fait, les Nord font échec. Bon, tu repars et ils reviennent. Alors bon, ben, nul en soi. C'est pas logique dans cette position. Mais le problème, c'est que Krasenkov, il doit jouer pour gagner. Juste pour montrer, si les Blancs essayent de défendre comme ça, c'est trop dangereux. Il va finir par y avoir un perpétuel. Tu dois enlever le clouage, et puis tu te reprends les échecs et tu refais nul. C'est juste pour montrer si quelqu'un se posait la question. Donc après Roi D7, il ne peut pas défendre le fou, il peut le faire, mais ça amènera à un échec perpétuel. Il est obligé de gagner, comme on l'a dit, pour égaliser dans le match et ne pas se faire éliminer. Donc il fait fou E2. Il laisse le fou en prise. Dame prend C1 échec. Fou D1. Dame prend C3 échec. Cavalier D2, donc pour maintenir la possibilité de roquer et défendre le Roi. Et cavalier C6, on va aller jusque là. Dame prend H7 et Ké prend D4. Parce que c'est des coups pas tout à fait forcés, mais qui sont quand même très logiques. Et donc, bilan à la sortie de cette variante tactique Fab, c'est quoi ? C'est une qualité de plus pour les Blancs ? Contre un pion. Contre un pion. Bon, niveau matériel, c'est censé être mieux pour les Blancs. Le problème, on va dire, c'est plutôt l'harmonie des pièces. Parce que la tour est dans son coin, elle ne fait rien. Le fou D1, il ne fait pas grand-chose. Le Ké, les deux, il clouait. La Dame H7, un peu hors-jeu. Et les Noirs, ils ont une énorme densité de pièces au centre. Donc, le Ké et B6, ils sont le centre qui va arriver en D5, tôt ou tard. Le fou, il va venir en B7, il va être bien placé, sur une belle diagonale. Ils ont les pions pas assez liés, genre B4, B3, B2, B1, c'est possible quand même. Et donc, les pièces noires sont très actives. Et le Roi noir, on se dit, il est au centre, il est mal placé. En fait, même sur Dame-Pf7, il sera le coup dans la partie, il va lancer 6 et puis il est bien. Il est difficile à attaquer parce qu'il y a toutes les pièces noires au centre. Il y a un amas au centre qui va défendre le Roi. Mais les Blancs auraient pu avoir le plan. Il n'a pas fait Dame-Pf7, mais il peut avoir une force dans la position. Intéressant, c'est le pion H. Ça peut paraître bizarre pour les joueurs amateurs. Mais ici, le pion H est très fort puisque, comme tu le disais, les pièces noires sont agglutinées au centre et à l'aile Dame. Et ce pion soutenu par la tour peut être très difficile à arrêter, Fab. S'il avait joué H4, ça aurait pu être très dangereux. Oui, en fait, c'est le cas aussi dans certaines ventes, par exemple, de la Française, dans la Winnever. Donc, les Blancs font Dame-G4, Dame-G7, Dame-H7 qui se barre. Souvent, ils envoient le pion H après. Il est à quoi ? Il est à 1, 2, 3, 4. Tu as 4 coups de gagner la partie avec les Blancs, à vrai dire. Et tu as un petit peu analysé. Tu as mis cavalier D5 pour s'activer. H5, cavalier E3. Joli. C'est pas mal parce qu'en fait, il n'est pas vraiment prenable. Parce que si le pion prend Dame-Prend-Echec, on va obliger le Roi. Et il y a Dame-Prend-D2. Déjà, on a gagné un pion dans l'histoire. On attaque encore le fou. Il y a fou B7 qui arrive. Et puis, le pion C4 ou quoi ? Il peut avancer aussi, en fait. Oui, donc ça, il ne pourrait pas vraiment le prendre. Donc, cavalier E3, Dame-Prend-F7-Echec. Donc, pas prise en E3, mais Dame-Prend-F7. Roi C6, Dame-G6. Ça permet de défendre le pion G2 qui était attaqué et de revenir éventuellement E4 pour faire échec. Cavalier prend D1, Roi prend D1. Cavalier F5. Alors, sur Dame-1, il y a Dame-B1 qui couvre. En fait, Dame-1, on aimerait bien. Ça ferait une sorte d'enfilade avec le Roi et la tour. Mais oui, tant que la case bien est couverte, ça ne marche pas. Donc, KF5, l'idée, c'est de pouvoir faire Dame-1 et d'aller récupérer la tour H1. Par exemple, sur un coup comme H6. Comme H6, oui. C'est pas mal joué. Dame-1, Roi bouge, Dame-Prend-H1. Et les Noirs sont gagnants. En plus, la Dame défend le pion par derrière. Ils ont un fou de plus. Ça va. Ils ont C3, C2, C en plus, qui arrivent. Qui va vite. Exactement. Donc, il ne faut pas faire H6. Il faudrait temporiser avec les Blancs et éviter cette menace. Par exemple, faire Dame-8 échec, un truc comme ça. Et j'ai montré une variante. Alors, KF5, c'est ordinateuresque. C'est poursuivre des cases pour le Roi éventuellement. Sur Dame-Franc, il y a. Oui, c'est ça. Sur Dame-Franc, il y a prise. Du coup, Dame-Franc, c'est une variante d'ordi. Roi-F3, KF4. Quoi qu'il en soit. Mais c'était juste pour montrer que ça pouvait être très compliqué comme variante. Parce que là, bon, ok, avec l'ordi, évidemment, c'est facile de montrer ça. Et quand on est devant l'échiquier, c'est très chaud. Donc, cette idée de H4, je pense que c'était jouable pour les Blancs. Après, prendre F7 en disant, je prends un pion, je fais échec. Ça n'a pas l'air idiot. Mais H4, l'autre idée à dire, puis on a un track de coup, c'est que la tour qui est bloquée en H1, elle pourrait ressortir par H3 aussi. Oui. Oui, oui, elle a gagné un temps sur la Dame. Bon, il a fait Dame-F7 sur échec. C'est tentant de prendre un pion sur échec. Roi-C6, Dame-F4. Donc, il a replacé sa Dame, mais c'est un peu lent parce que ça perd des temps. Au final, il bouge sa Dame plusieurs fois. Là, il y a Cavalier-D5 qui arrive sur tempo. Dame-E4. Et là, Pragananda va peut-être rater une petite occasion, c'est d'envoyer le pion B directement. Lui aussi, il t'empoise un peu trop. Bon, en fait, ce qu'il s'est dit, je me décloue, je fais Roi-C5. Pourquoi pas ? Si le Roi défend les Cavaliers, il est décloué, machin. Il est toujours plutôt pas mal. Mais en fait, c'est vrai que faire B4, ça a l'air logique. Bon, on va avancer le pion, en fait. Et disons H4, on peut faire x6, on développe le dernier fou, on défend C4 au passage. Et si un coup, comme tour H3, Dame-1, on voit que les deux pions passées des Noirs, ils sont chauds. Ils sont très difficiles à arrêter. Et on voit que le Roi-Noir est en totale sécurité. C'est ça. Et finalement, en fait, c'est pas le cahier D5 qu'on va vouloir bouger, c'est plus le cahier D4, tu vois. Et donc, le décloué, c'est peut-être juste une perte de temps. Par exemple, H5, les Blancs, ils font leur plan. Les Noirs, ils font B3. Et du coup, c'est le cahier D4 qui va venir en C2. Je montre la variante H6, C2, Roi-E2, C3. Comme tu disais, le fou développé qui protégeait le pion, mais qui sert aussi à mettre le Roi dans des réseaux. Cavalier C4, et maintenant, Roi-C5. Un Roi-C5 offensif, Fab. Du coup, pas pour déclouer, mais simplement pour gagner le cavalier. Jolie position, d'ailleurs. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que t'es bien aux échecs, t'es bien au King of the Hill aussi. T'es bien de partout, et t'as un Roi actif. C'est très rare d'avoir un Roi qui participe à l'attaque comme ça en milieu de partie. Une jolie position. Bon, sur Dame-E4, il a fait Roi-C5. Il a anticipé l'arrivée du Roi. H4, maintenant, il faut. Fou B7. Bon, après, je peux comprendre. Il se met dans le vis-à-vis, mais en réalité, il se met un peu dans un clouage aussi. Il ne peut pas trop bouger le KD5 facilement, c'est vrai, parce que le Fou B7 n'est pas protégé. Donc, il faudra trouver le bon truc. H4, H5, pardon. KB4. En fait, son idée, c'est qu'il laisse le Fou B7 en l'air, mais il veut faire KD3. Ça force Roi-F1 sur le casse dispo, et il regagne le KD2. Oui, ça, ce serait gagnant. Et bien, ça me laisse d'un coup. On prend C7. On part devant, et c'est le Roi blanc qui est mal. Comme tu le disais, on menace des maths. Mais sur KB4, le truc, c'est que tu ne menaces pas Fou E4. Enfin, tu menaces pour le moment parce que le KB est cloué, mais Krasenkov va faire Petit Rock. Alors là, on ne sait plus. J'en profite. Et sur Fou E4, du coup, KB4, fourchette. Donc, il gagne une pièce pour les blancs. Et sur D2, du coup, D2 prend B7. C'est la partie d'ailleurs. Voilà. Mais c'est bien pour les blancs, puisqu'il y a deux coups, ils étaient dans un réseau de maths. Et maintenant, ils ont échangé un cavalier D2 qui était cloué contre le Fou, qui était moyennement utile, certes, mais qui pouvait s'activer comme on l'avait vu dans la variante Fou A6. Et maintenant, le Roi est à l'abri. Alors, le seul bémol pour les blancs, c'est qu'il n'y a plus la tour pour aider le pion H. Mais j'ai envie de te dire, c'est un moindre mal. Ah bah ouais, c'est pas si grave. Non, mais en fait, je suis quasi sûr que Progrès Nanda, il a oublié Roch. Ouais, c'est sûr, ouais. Il a pensé qu'en faisant KB4, il mettait un terme à la partie. Ouais. Parce que ce KB4, il allait faire les rebonds vers C2, vers D3. Je vais le remontrer quand il a jailli. Il attaque la dame, ça nace les échecs partout, t'es cloué avec les blancs, t'as l'air super mal. Et Roch, c'est la douche froide. Parce qu'en fait, maintenant, t'attaques ma dame, mais en fait, non. Et j'attaque ton fou. T'attaque ton fou. Et puis, j'ai caché mon roi, etc. Et là, c'est chaud. La dame B7, elle menace dame C7. Donc, il revient ? Il revient. Bah, clairement, les échanges n'ont pas été en faveur des blancs. Et puis, H6, il continue sa route. Donc, il ne peut pas faire dame H6 ici à cause de dame A7. Ouais, c'est le roi, il faut faire le cahier des 4. Ouais, puisqu'il est plus protégé, il a dévié la dame. Et sur cavalier B6, dame prend C7. On ne peut pas bouger le roi de nouveau parce qu'il y a dame prend B6. Et sur cavalier C6, dame D6 mate. Très joli, hein ? Ouais, jolie géométrie. Bah, du coup, Krangoff, il fait H6. Mais il calcule bien les trucs comme ça. Enfin, il voit vite ça. Du coup, il y a eu C3. Il ne prend pas le pion, il envoie le sien. Bon, bah, H7, j'ai envie de te dire. On y va. Et dame H6 pour arrêter le pion. Alors, maintenant, la différence, c'est que sur dame A7, c'est la partie d'ailleurs, avec le coup C3, il s'est libéré la case C4 pour rester au contact du cavalier. Donc, le roi qui monte à la volée. Ici, il a joué fou G4. Alors, il pouvait répéter les coups, mais comme on l'a dit, il ne peut pas, puisqu'il serait éliminé en cas de partie nulle. Donc, il joue pour le gain. Fou G4. Et maintenant, C2. Et les noirs vont commencer à menacer de faire dame, Fab. Ouais, ouais, c'est très compliqué comme position. Bah, écoute, il a fait dame A2 échec. Bon, roi bouge. Bon, il est venu en B4. Dame B2, roi C4. Il revient. Et tour E1. Bah, en fait, je n'ai pas trop capté tour E1. Je pense qu'il veut tour E4 dans un moment, non ? Il y a C1, en fait. Bah, en fait, tour E4, ça va arriver tôt ou tard. Enfin, bientôt, le coup d'après, en fait. Mais, en fait, avec les noirs, c'est juste bizarre de ne pas faire dame, pringe 7. Ouais, parce que tu empêches tour E4. De toute façon, il n'y a pas de tour E4. Tu bouffes le dangereux pion, quoi. Ouais. Tu as pris des trucs de dame, et puis tu vas revenir vers D3, ou je ne sais pas où. En fait, c'est bien pour les noirs, la position. Oui, oui, c'est bien. Oui, ben oui. Enfin, t'es quoi ? T'as un pion C2 pour la qualité, mais il est beaucoup plus fort que… Enfin, le cavalier D4 plus le pion C2 sont plus forts que la tour E1, pour résumer. Ben ouais, 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 c'est ça. Tu vas faire un échec, tu vas faire deux échecs, et puis il n'y a plus rien, quoi. Le roi se cache, et c'est terminado. Exactement. Et t'as toujours ton pion C2. Et le pion B qui peut avancer, peut-être, etc., etc. Et donc, étonnant de ne pas avoir pris H7, en fait. Ouais, et tour E1… Bon, ils sont en Zeitnot, ils ont peu de temps, les deux joueurs. Et là, il va jouer cavalier F4. Mais c'est marrant, en fait, c'est le même cavalier qui était en B4 tout à l'heure, qui refait une connerie de l'autre côté, et c'est encore… T'as l'air offensif. Tu te dis, tiens, je vais faire cahier D3, ou je ne sais pas quoi, et ça a l'air fort. Je fais une fourchette, je vais un assistien, bon, voilà, fini. Parce que comment tu dis de cahier D3 ? En fait, il ne va pas l'éviter, il va faire un truc sympa. Il va dévier la dame. Tiens, vas-y. Hop, on va bouff. Bon, là, t'es obligé d'aller la prendre, et maintenant, tour E4. Et double attaque. Et du coup, ouais, t'attaques les deux cavaliers, la dame ne défend plus le cavalier F4, et en plus, tu menaces de prendre sur échec. Bah, c'est ça. Et tu menaces de faire dame prendre C2, au passage. Enfin, tu menaces tout, quoi. Donc, il a fait C5 pour protéger le cavalier, mais tour prend F4. Dame prend E5, dame prend C2. Mais à vrai dire, les noirs, ils viennent de perdre leur cavalier et leur pion C2, quoi. En deux coups. Donc, on va avancer rapidement. Maintenant, il y a juste une tour de plus, et Krasenkov a liquidé. Il reste dans une finale de pion avec une pièce de plus. Malheureusement, pour Pragananda, les pions ne peuvent pas aller à dame. Le F3 est sympa, il clôture les débats, puisque le pion F3 est extérieur au carré du pion G4, et il a abandonné, évidemment, sur C3. On fait juste fou B3, B4, Roi F2. On les défendra toujours. Le Fou défend les pions, et le Roi Blanc va aider les pions blancs. Donc, une belle victoire, belle partie de Krasenkov. Mais gros craquage de Pragananda, quand même, Fab. Ouais, non, en fait, c'est une partie pleine d'erreurs, mais normal. C'est une partie très compliquée, avec des pièces bizarrement placées, rapport matériel compliqué, et c'est dur de jouer parfaitement dans ces cas-là, évidemment. Mais donc, Krasenkov, qui allait chercher cette victoire, donc bravo à lui, parce qu'il a vraiment pris tous les risques. Il aurait pu faire nul plusieurs fois, évidemment, mais ce n'était pas le but, de se faire nul, d'être sauvé 3 points et l'eau. Il a pris sa chance, bravo. Alors, après, on verra en rapide ce que ça donne, mais je ne suis pas sûr que le Pragananda soit si bon rapide, en fait. Non, je ne crois pas que ce soit son point fort à Pragananda. Et alors que Krasenkov, tu vois, genre de joueur un peu qui peut jouer à l'intuition et tout, non, ça va être chaud. Et donc, ce sera le vainqueur de ce match qui affrontera Maxime. Écoute, c'est bien qu'ils aillent se fatiguer un petit peu. Je crois encore que Maxime passe, il n'a pas encore gagné le départage. Bon, il est gros favori, évidemment, contre un tel, mais bon. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Bon, écoute, merci Fab de nous ramener sur Terre. Et on se retrouve tout à l'heure pour les départages. Merci à tous. Ciao, ciao. 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 Ciao.